... Voici maintenant, dans un instant, le volet rond, sur un terme de Charles Raquet, toujours de Pierre Cocheron. C'est aussi une improvisation qui a été faite à Notre-Dame-Paris sur le même disque qui contenait la berceuse à la mémoire de Vierbe. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était à l'époque où j'étais élève au conservatoire de Nice et où on savait un peu ce qu'il se passait. J'ai pu entendre, figurez-vous, au travers d'une porte un peu par indiscrétion, la première, parce que Cocheron avait improvisé ça, on lui a donné une grosse bande, vous savez, pour le gros magnétophone revox de l'époque, et il a apporté au conservatoire, au technicien du son, en lui disant « mets-moi ça sur cassette ». Et le technicien du son a fermé la porte de la cabine technique, mais j'étais en train d'être fait un devoir à écrire quelque chose dans la salle à côté. Et j'ai entendu cette oeuvre en première, donc en toute première, en avant-première, mais de loin, en disant « là, il y a quelque chose d'extraordinaire ». Je ne savais pas que ça ferait un disque, parce que bien sûr, on n'allait pas lui demander quels étaient ses projets, on le laissait faire. Et puis, ce beau héros a été vraiment un grand succès, avec la berceuse à la mémoire de Vierbe, et il y avait aussi, au dos du disque 1000, des variations sur Frère Jacques. Et donc, il avait voulu un petit peu mettre l'ordre à disposition populaire, on va dire, sur des thèmes populaires. Donc, c'était vraiment son grand projet de mettre l'ordre au plus proche des gens. Voici que, donc, ce boléro est très beau, et qu'on lui dit « mais ça, quand on entend ça, on dirait une pièce écrite ». Effectivement, il n'y avait rien d'écrit, puisqu'il avait, là encore, improvisé avec deux percussionnistes qui étaient avec lui à la tribune de Notre-Dame. On a, l'œuvre dure à 13 minutes, je crois, eh bien, on a commencé et on a terminé, et 13 minutes après, l'enregistrement était terminé. Sans retouche, on l'a mis sur le disque Taiti. Donc, c'est vraiment une performance extraordinaire. On se demande, quand on entend ça, quand on a maintenant la partition sous les yeux, comment est fortiqué un cerveau pareil. Alors, ce disque, pardon, oui, ce disque a un grand succès, et le fils de Pierre Cocheron, Jean-Marc Cocheron, qui venait d'avoir ses prix de direction d'orchestre, et qui commençait à chercher des postes directeurs du conservatoire, et qui avait une oreille extraordinaire, a dit à son père « mais peut-être qu'il faudra en faire une partition ». Alors, Pierre Cocheron et sa femme, Nicole, qui était aussi le professeur de solfège, de très haut niveau, s'y sont mis, en disant « ben voilà, on a commencé à relever les notes à l'oreille, en revenant dessus, et puis au bout d'un certain nombre de semaines, il y avait quelques pages seulement qui étaient relevées, et ils présentent leur travail à Jean-Marc, comme ça, tiens, regarde, on a fait, on a commencé la retranscription. Et Jean-Marc envoie la bande, regarde ce qui était écrit, et dit à ses parents « mais papa, c'est pas du tout ça, là, c'est pas la bonne octave, là, il manque des notes, là, etc. » Pierre Cocheron, qui était au vif, dit à son fils « et bien, puisque c'est comme ça, t'as qu'à le faire toi-même. » Qu'à cela ne tienne, Jean-Marc s'y est collé, et quelques mois plus tard, remettait la partition à son père, en disant « voilà, papa, j'ai fait la partition, et bien maintenant, à toi de la jouer. » Et Cocheron a dû se colter sa propre musique improvisée, en râlant comme un plou, en trouvant que c'était injouable, trop difficile, qu'on voyait tous les arguments pour ne pas le jouer, surtout. Mais Jean-Marc a dit « non, 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 j'ai fait le travail, maintenant tu fais le tien. » Et donc Cocheron et Constantier a le joué, il a donc recréé cette pièce, alors cette fois-ci comme une pièce de répertoire d'angles, et non plus comme des improvisations, il l'a jouée à Notre-Dame en 1974, et la deuxième eut lieu à la cathédrale de Nice, et j'étais à ce concert-là aussi, et j'ai entendu ça. Et puis, dernière anecdote, il part quelques temps plus tard pour les États-Unis, avec le projet de faire éditer la partition chez un éditeur qui s'appelait Gray, qui avait déjà édité des œuvres de son maître Marcel Dupré. Et au moment de partir, il passe au conservatoire pour récupérer je ne sais quoi dans son bureau. Son fils était là dans le secrétariat, voit la partition des boléros sous le bras de son père, et lui dit à papa, papa, tu pars en Amérique là maintenant, mais dis-moi, est-ce que tu as pensé à faire une copie du boléros, parce que c'est l'original quand même. Et puis il dit, mais non, tu penses, c'est pas la peine, on va s'en être édité chez Gray, on va s'en faire besoin. Oui, mais moi je voudrais quand même que t'en fasses une, parce que c'est la seule. Bon, d'accord, d'accord, mais dépêche-toi. Alors bien sûr, la photocopieuse a marché pour les je ne sais combien, 30 pages ou quelque chose du boléros. Pierre Cocheron est parti en Amérique, a remis la partition manuscrite originale aux éditions Gray, qui ont fait faillite quelques semaines plus tard, et donc la partition originale est perdue. Il ne reste plus que la photocopie miraculée du manuscrit, donc de 1974. Alors assez parlé, maintenant c'est le boléros, et bien, il ressemble, vous allez entendre, la partie de percussion rappelle celle de Ravel, mais pour des questions de droit d'auteur, Jean-Marc Cocheron a été obligé, avant l'improvisation, 1973, d'écrire une partie originale, donc de rythmique, pour qu'on n'assimile pas justement le boléros de Pierre Cocheron à celui de Ravel, et qui n'est pas de plagiat, en tout cas. Alors vous allez entendre, c'est vraiment, on va à une promenade absolument incroyable, dans un crescendo fabuleux, et puis progressivement, on descend, et l'oeuvre s'achève dans une grande douceur. Alors avec Jérôme, maintenant, nous allons vous fermer ce boléros sur un thème de Charles Raquet. Charles Raquet était un organisme de l'autorité du 16e siècle, et en fait, j'avais demandé à Cocheron, je lui ai dit, mais quel est donc le thème que vous avez utilisé dans le boléros sur le thème de Charles Raquet ? Il m'avait dit un peu comme ça, du genre, oui, c'est le thème de la fantaisie, puisqu'il n'y a qu'une pièce de Raquet édité, mais en fait, en cherchant bien, on ne trouve rien de Charles Raquet dans les notes, mais ça ne fait rien, ça fait un hommage aussi à ses prédécesseurs de Notre-Dame de Paris. Boléros, sur un thème de Charles Raquet de Pierre Cochon. Sous-titrage Société Radio-Canada La-Dame de Paris 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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